Salut la famille crypto j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto alors pas masternode pas mining mais quelque chose qui va nous servir on va dire pour les masternode alors je connaissais moi l'agrégation ce qu'on appelle l'agrégation de ligne c'est à dire plusieurs lignes donc du type adsl fibre 4g ou 5g donc vous agrégez en fait une ligne fibre plus une 4g au cas où si votre ligne fibre tombe la 4g prend le relais voilà ce que c'est que l'agrégation en fait de lignes internet mais en fait on peut l'utiliser de différentes façons sachant que si vous utilisez l'agrégation de lignes en termes premiers en fait ça va être d'avoir une ligne fibre et style une ligne adressel ou une ligne fibre plus une ligne 4g et au cas où une tombe c'est l'autre qui prend le relais alors moi je connaissais déjà cette agrégation de connexion internet puisque je l'utilise au travail nous on a la ligne fibre la ligne adsl et la ligne 5g donc au cas où si l'une tombe c'est l'autre qui prend le relais et ainsi de suite mais on n'utilisait pas ça pour avoir une ip différente et suite à quelques petites discussions avec un un collègue sur discord mica qui est franchement un mec top et qui m'a appris beaucoup de choses en très peu de temps m'a dit que en fait grâce à open mptcp routeur on pouvait utiliser ce logiciel qui est open source pour avoir en fait deux adresses ip chez nous alors deux adresses ip c'est une grande phrase pour ceux qui ont déjà une adresse ip fixe comme moi par exemple avec free on va dire sur mon premier local où j'ai quelques rigs et quelques nodes j'ai mon ip fixe chez moi j'ai mon ip fixe et au travail j'ai deux lignes fixe deux adresses ip fixe une pour le serveur pro et une pour tout ce qui est en fait télésurveillance et tout ça donc ce qui me fait au total quatre ip fixe mais un donc disons que sur mon local 1 qui se trouve chez mes parents on avait une adresse ip fixe mais j'étais bloqué en fait sur huit notes cumulus et je ne pouvais pas en monter plus et comme des notes raptorium ou ou d'autres notes en fait où vous ne pouvez pas monter plus d'un autre par ip fixe et en fait avec cette petite astuce donc qui qui s'appelle open tc open mptc routeur vous allez avoir la possibilité en n'ayant qu'une ligne donc une ligne fibre ou adsl ou 4g comme vous voulez d'avoir une deuxième adresse ip fixe par l'intermédiaire d'un vps donc bon je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est agrégation de ligne si vous voulez vous informer je vous laisse consulter ce site qui est très très bien fait et vous avez plein de vidéos sur internet qui vous permettent de comprendre ce que c'est que l'agrégation de ligne voilà nous ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un peu ce schéma là donc votre ligne internet qui sera fibre ou adsl de préférence fibre avec une ip fixe pour que vous en ayez 2 un serveur vps donc là on verra chez qui on prend notre serveur vps pour que ça nous coûte le moins cher possible et un modem 1 un modem 2 donc le modem 1 on va dire que c'est la ligne fibre et le modem 2 on va dire la ligne 4g mais ce n'est pas obligatoire vous pouvez en avoir qu'une seule puisque vous aurez votre adresse ip fixe du modem 1 et l'adresse ip fixe de votre vps si dans le cas où vous ayez une une ligne 4g ou 5g vous auriez une troisième adresse ip fixe voilà derrière tout ça un routeur et après nous aurons donc tous les pc locaux de votre infrastructure chez vous ainsi que vos nodes dans toutes dans tout le même réseau voilà donc ça c'était un petit peu l'explication de ce que on va parler juste après on va essayer d'aller assez rapidement parce qu'il ya plein de choses à dire mais je peux pas non plus vous faire un cours magistral sur le réseau internet je pense qu'il ya des gens très bien mieux placés que moi moi je ne suis qu'un petit un petit apprenti du réseau mais voilà j'essaie de vous partager un petit peu en fait mes connaissances et ce que je peux découvrir au fur et à mesure du temps pour monter un max de notes chez vous voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous intéressera je vous laisse vous abonner à la chaîne vous êtes encore nombreux à pas vous abonner à mettre un petit pouce bleu sur sur cette vidéo et puis me laisser vos questions en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre voilà donc ce qui va nous falloir déjà pour commencer c'est un serveur vps alors moi j'en ai choisi trois vous verrez que en fait si vous allez dans la doc de open mptc router si vous allez ici sur vps install voilà il vous en propose une palanquée moi ce que je vois en première chose en fait c'est la limite de transfert par mois et aussi la vitesse de connexion de la ligne que vous allez louer donc moi j'en ai sélectionné trois pour le moment donc ce sera un vps chez ovh donc le vps à 3 dollars pardon à 3 euros 50 hors taxe donc 4 euros 20 ttc par mois vous avez aussi yonos avec le vps s à 1 20 par mois mais sachant que en fait les spécifications ne sont pas du tous les mêmes et après vous avez sapinette alors moi j'aime bien ce nom et en plus ils sont vraiment c'est une équipe vraiment très sympa j'ai quelques serveurs chez eux mais franchement c'est top là vous êtes un petit peu plus cher vous êtes à 6 euros par mois mais par contre vous avez l'avantage c'est que vous avez une connexion 10 gigabits et vous avez un transfert illimité par mois donc si vraiment vous avez besoin de beaucoup de lignes enfin de lignes de bandes passantes parce que vous avez énormément de notes moi je vous conseille sapinette mais ovh fait très bien fait très bien le boulot sachant que chez ovh vous êtes à 100 mégabits en illimité pour 4 euros 20 et pour 640 vous êtes à 250 mégabits par seconde bon le 100 mégabits peut suffire sachant que chez sapinette vous êtes quand même à 10 gigabits donc c'est pas du tout la même chose et vous êtes aussi en débit illimité donc à voir après voilà si ovh ne suffit pas vous pouvez taper chez sapinette yonos je suis pas forcément pour mais bon je vous le propose quand même voilà à partir de là donc on va louer déjà un vps et après derrière va nous falloir un serveur donc un serveur ça peut être un raspberry pi donc un 3 un 4 si on regarde dans la dans la documentation d'open tcp routeur vous allez voir que si on regarde dans les images qu'on peut télécharger vous avez du bananapi vous pouvez aussi l'installer sur certains routeurs linksys vous pouvez l'installer donc sur un rpi 2 rpi 3 rpi 4 ou sur un serveur directement ou sur un ordinateur pas de gamme voilà donc si on choisit de prendre un rpi voilà c'est reste quand même encore super cher en ce moment rpi 4 8 giga c'est 150 balles franchement 150 euros pour un rpi je trouve ça limite déraisonnable puisque moi je vois les derniers que j'ai acheté j'ai payé 75 euros en neuf il ya à peu près un an voilà on a doublé prix et je trouve ça inadmissible pour une petite carte avec très peu de composants mais bon c'est l'inflation c'est comme tout c'est comme le carburant et c'est comme les retraites enfin bref moi je vous conseille plutôt soit de vous orienter vers un petit serveur d'elle un 1950 qui est très très simple et auquel vous pouvez trouver sur le bon coin à pas vraiment très très cher là vous voyez vous en avez à 50 euros plus les frais de livraison 20 euros on va dire que pour 80 euros vous avez un serveur d'elle qui pourra vous servir à la place du rpi pour beaucoup moins cher et beaucoup plus puissant et beaucoup plus stable alors effectivement la consommation ne sera pas la même un del 1950 comme moi je peux avoir ça consomme à peu près 70 watts effectivement rpi ça doit consommer 4 5 watts donc mais voilà mais vous avez quand même l'inconvénient c'est que si vous installez ce genre de plateforme sur un rpi vous faudra un disque dur et non pas l'installer sur la micro sd qui claquera très rapidement donc il faudra encore rajouter on va dire 25 30 euros pour mettre un ssd derrière donc voilà donc moi je vous déconseille le rpi mais après vous faites comme vous voulez si vous en avez un sous la main 1 2 1 3 ça fera l'affaire mais voilà faut toujours essayer d'avoir un truc un petit peu puissant pour ne pas non plus tomber en rade donc vous avez sur le bon coin ce genre de genre de modèle et sinon bah vous allez sur ebay voyez vous en avez d'autres là c'est de l'occasion mais voilà vous avez deux disques durs de 2 giga de mémoire ram voilà ça ça suffit largement bon là vous avez 50 euros 50 euros de frais de livraison bon après ça reste un serveur donc ça reste assez lourd mais je pense qu'on peut trouver moins cher mais voilà ce que le genre de 2 va dire deux serveurs de rpi que vous pouvez utiliser ou sinon vous utilisez un vieil ordinateur que vous avez chez vous on va dire c'est pas trop c'est pas trop gourmand non plus en ressources donc vous pouvez utiliser un ordi n'importe lequel voilà pour cette première partie d'infos à partir de là il va vous falloir donc télécharger déjà l'image qui va vous convenir à la plateforme sur laquelle vous allez l'installer donc les bananas les lampes bono linksys si vous avez un un router linksys vous pouvez directement le l'intégrer le firmware dessus nous on va partir donc soit sur un rpi 2 rpi 3 rpi 4 vous avez les images ici donc le ext 4 images qui sera en point image.gz donc il faudra le décompresser ou sur une plateforme 32 bits ou 64 bits donc nous on va partir sur une plateforme 64 bits puisque notre serveur c'est un 950 on va télécharger cette première image hop donc elle n'est pas très très grosse on la télécharge on va la décompresser hop on attend que ça se finisse à partir d'ici il faudra l'eau la décompresser avec 7 zip ce sera la seule façon pour la décompresser efficacement vous faites extraire vous l'extrayer dans votre tac elle est extraite vous allez la retrouver donc dans vos téléchargements dans votre dossier téléchargement hop voilà ici vous l'avez ici donc ça c'est une image iso à partir de là il faudra hop utiliser rufus ou belle et nature c'est comme vous le souhaitez vous lancez rufus vous sélectionnez votre image disque vous faites ouvrir voilà et ensuite vous choisissez ici sur quelle clé usb vous voulez l'installer puisqu'on va le lancer comme un comme un cd comme un dvd en fait ou comme une clé usb bootable et vous faites démarrer et vous terminez la gravure en fait de l'image iso sur votre clé usb voilà ensuite vous allez du coup une fois avoir gravé votre image iso sur votre clé usb vous allez l'introduire dans votre ordinateur serveur ou ou si c'est un rpi vous allez graver l'image iso enfin l'image img sur la carte sd et vous allez booter votre votre pen mptc routeur petite chose à savoir le open mptc routeur en fait sur lequel vous allez l'installer il sera sur une ip en 192.168.100.1 donc il faudra vous connecter directement à ce serveur à ce cet ordinateur ou ce raspberry pi avec un ordinateur sur le même réseau de fin sur la même plage ip c'est à dire que vous allez brancher votre routeur enfin pas votre routeur mais votre serveur vps votre raspberry pi ou votre ordi sur votre réseau sur votre free box live box et c'est faire box directement sur un port lan vous allez laisser se lancer et à partir de là vous allez aller chercher en fait dans votre ordinateur qui sera connecté à votre réseau de la maison ici vous irez sur ethernet hop et vous ferez modifié et ici en fait il faudra que vous soyez sur la plage sans point par exemple 2 sachant que votre open mptc routeur sera sur le 1 est pareil pour ici vous ferez sans donc la passerelle point 1 puisque ce sera open mptc routeur 100.1 et vous enregistrez à partir de là votre ordinateur sur lequel vous êtes là sera sur le même réseau que open mptc routeur donc pour ma part pour cet exemple je vais vous avoir pris un vps chez ovh celui que je vais utiliser en fait dans mon local 1 donc qui se trouve chez mes parents j'ai pris un vps le plus possible le vps à 4 euros 20 qui est un vcore 1 2 gigas de mémoire et un stockage de 20 gigas voilà ici vous retrouvez votre adresse ip je vous la cache bien sûr parce que c'est mon adresse ip à moi qui va nous servir à nous connecter en en ssh sur le serveur pour pouvoir installer les lignes de commande qui vont nous intéresser afin de nous connecter après à open mptc routeur donc voilà moi j'ai pris celui ci pour aller au plus simple ensuite donc on a lancé notre notre open mptc routeur donc soit sur votre raspberry pi soit sur votre serveur ou sur un ordi vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros ordi si vous avez un vieil ordi qui traîne dans le coin il fera très très bien l'affaire donc vous avez raccordé au réseau électrique au réseau lan de votre de votre réseau perso en fait donc soit en direct sur la box soit sur un switch il ya aucun souci il faut savoir que quand open mptc routeur va se lancer il sera avec une adresse ip en 192.168.100.1 ça ce sera l'adresse pour se connecter à open mptc routeur donc il faut absolument que vous ayez comment dire un ordi disponible sur cette plage ip puisque en fait vous avez votre box qui va faire du dhcp donc qui va attribuer des adresses ip à tous vos ordi qui vont se connecter sur votre réseau mais il faut savoir que open mptc routeur le fait aussi c'est aussi un serveur dhcp donc pour ne pas avoir de conflit en fait vous allez être sur deux plages ip différentes l'une en 192.168.1 point je ne sais quoi et là le dhcp de open mptc routeur sera sur le 192.168.100.x voilà donc quand vous allez le connecter à votre box lui sera en 192.168.100.1 c'est comme ça qu'on va pouvoir y accéder mais pour pouvoir y accéder il faudra que vous ayez un ordi sur votre réseau avec lequel celui ci aura l'adresse ip sur la même plage donc pas dur vous allez sur votre carte réseau vous allez dans les paramètres alors là c'est du windows mais et ici sur ethernet vous allez voyez ici c'est en automatique donc moi je suis sur ma plage ip en 100.102 puisque c'est ma plage ip en fait de ma freebox ici va falloir que je le modifie donc vous allez modifier vous allez aller dans manuel ipv4 ici vous allez lui donner une adresse ip en 168.100.1 par exemple 2 le masque de sous réseau 255.255.255.0 et en passerelle il faudra mettre 192.168.100.1 et en dns 192.168.100.1 vous ferez enregistrer je vais pas le faire parce que sinon ça va pas marcher après moi pour pour ma vidéo mais vous ferez enregistrer et du fait que comme vous serez sous le 100 vous pourrez accéder à votre open mptc routeur voilà vous enregistrez et vous allez arriver à peu près enfin vous allez arriver sur le même réseau que open mptc routeur ça c'est la première chose à faire ensuite il va falloir donc louer votre vps donc nous on est parti chez ovh et vous connecter en ssh à à ce vps pour lancer les lignes de commande donc moi j'utilise un moba extreme un moba x term pour me connecter en ssh c'est celui que je préfère donc vous cliquez sur session vous allez sur ssh vous allez recevoir un mail de votre provider donc de ovh ou de celui chez qui vous allez vous connecter avec l'adresse ip le login et le mot de passe pour vous connecter en ssh sur le vps donc moi je mets mes informations spécifique sur un aim j'ai pas précisé mais il faut quand vous faites votre commande sur ovh que vous soyez sous debian 11 c'est très important mettez pas du ubuntu du debian 10 mettez du debian 11 ça vous le faites le choix quand vous souscrivez à votre vps voilà c'est important c'est en debian 11 ensuite donc spécifique other name pour moi c'est debian et sur le port 22 on va se connecter vous faites ok en fait accepte et là il vous demande votre mot de passe celui que vous avez reçu par mail pareil donc hop je le colle voilà on s'en fout voilà donc je suis bien connecté en ssh à mon serveur vps première chose à faire un sudo apt gate update pour être sûr que votre serveur vps soit à jour ok la flèche du haut et là on fait upgrade ok là on est complètement à jour voilà ensuite on va se retrouver sur open mptc router on va aller dans la doc et sur le côté vous avez ici vps install update hop ensuite une fois que vous avez fait cette première commande pour la mise à jour euh il vous demande d'être en route et de taper cette commande si vous n'êtes pas en route il faudra taper cette commande là ok donc nous on va prendre cette commande ici hop du coup on va se loguer en route voilà donc là on est bien en route arrobas vps on se met à la racine voilà et là on colle la ligne de commande et là vous en avez à peu près pour 10 petites minutes pour l'installation euh du script donc laissez le s'installer tranquillement et on se retrouve juste après voilà notre vps a fini de s'installer euh on va ouvrir ici un bloc note tac et en fait vous allez faire un copier-coller de toutes ces infos que vous avez ici là hop copier coller et on va passer à la suite voilà donc on a installé il n'y a pas de soucis tout est ok euh votre vps est bien en route à partir de là donc ici on va se connecter euh hop sur notre adresse IP en 100.2 donc vous modifiez comme je vous ai montré tout à l'heure hop ipv4 192.168.100.2 255 hop et 192.100.1 hop et vous faites enregistrer à partir de là votre ordi sur lequel vous êtes là va se connecter au même réseau que euh votre serveur mpt open mptc routeur donc sur la plage 192.168.100.x une fois que vous avez fait enregistrer là euh votre ordinateur va euh se connecter donc euh sur le même réseau et on va pouvoir accéder à l'interface administration de open mptc routeur donc voilà notre serveur open mptc routeur est en route euh bon mais il a fallu que je fasse quelques petits modifs parce que en fait mes réseaux sous réseau sont pas du tout sur les mêmes trucs donc pour faire les vidéos sur cet ordinateur ça a été un peu compliqué donc euh hop on est bien sur les paramètres réseau et je suis bien en 168 en 192.168.100.3 euh masque 255.255.255.0 et ma passerelle en 100.1 voilà donc comme ça je passe en fait par la passerelle et mon open mptc routeur je vais aller hop me connecter sur mon open mptc routeur donc sur l'adresse 192.168.100.1 au premier lancement il vous dit ah il n'y a pas de mot de passe alors vous pouvez taper votre mot de passe ici et faire connexion il va enregistrer votre mot de passe direct sinon vous pouvez faire connexion euh voilà donc nous on va faire connexion voilà donc vous arrivez sur cette page là à partir de là en fait on va aller dans état euh dans service pardon et open mptc routeur pour configurer euh notre notre service voilà donc ce qu'on va faire ici ce sera l'ip de l'adresse de votre serveur euh VPS que vous avez euh du coup euh pris chez OVH ou chez euh chez qui vous voulez hein ça c'est à c'est à votre choix et à votre guise je vous mettrai les liens euh d'OVH euh Sapinet et puis euh IONOS que vous ayez les liens en direct peut-être qu'il y aura des liens d'affiliation je ne sais pas je 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 crois même pas que j'en ai donc euh je vais pas me prendre la tête avec tout ça donc l'adresse ip de notre serveur donc on l'avait noté dans notre bloc-notes je vais aller la chercher je suis désolé hein je fais du partage d'écran du repartage et tout ce qu'on veut euh donc c'est vrai que c'est de la qualité pas top top euh la clé du serveur ça va être la euh dernière ligne open mptc router server case à introduire dans clé du serveur voilà ensuite vous descendez vous avez le paramètre LAN donc une étiquette euh bon moi je vais mettre LAN on va pas se prendre la tête vous mettez id adresse ip statique ETH 0 euh ça ce sera donc l'adresse de euh votre open mptc router si vous voulez le mettre en 10 vous pouvez le mettre en 10 c'est pas un problème mais il faudra changer l'adresse ip de votre ordi pour pouvoir vous reconnecter sur le 10.1 euh le WAN 1 donc le WAN 1 en fait ça va être votre première connexion internet donc pour moi euh ce sera Freebox type Mac VLAN interface ETH 0 euh chez Free alors je dis chez Free chez Orange ou chez SFR ou chez Bouygues je sais plus si c'est comme ça mais euh euh vous avez des adresses ip de euh 192.168.1.1 à 254 euh sachant que chez Free la Freebox est sur euh l'adresse ip 254 donc moi je décale de 1 cran et en fait euh le WAN le WAN 1 pardon euh d'OpenMPTC Router je le mets en 253 pour donner cette adresse ip sur ma box Freebox le masque de sous réseau il reste pareil et ça c'est l'adresse euh euh de votre box donc si c'est du Freebox c'est du 254 si c'est orange je crois que c'est du 1 euh euh SFR je sais plus et Bouygues je crois que c'est de 254 aussi multipatch TCP mètre et ici euh active SQM voilà si vous avez une deuxième connexion donc une ligne 4G une ligne 5G une ligne LDSL enfin voilà si vous avez une deuxième ligne vous faites la même chose euh pour euh renseigner les infos ici moi j'en ai pas puisque ça ne me sert pas donc je ne m'en occupe pas je vais même l'effacer pour pas LAN WAN 1 ok et là je fais sauvegarder et appliquer on va attendre que notre MPTC Router se mette bien en route donc c'est un petit peu long puisque voilà donc je vous fais voir un peu ma configuration euh ici donc ça c'est l'adresse IP de cet ordinateur sur lequel je suis ma Freebox avec l'adresse à laquelle euh le le DNS l'adresse IP que je lui ai attribué l'adresse WAN donc mon adresse IP de chez Freebox euh et ici il faut attendre un petit peu que tout se lance pour pouvoir euh avoir les infos donc on va attendre quelques petites secondes euh le temps que ça se relance euh donc voilà notre serveur VPS est ok notre serveur OpenMPTC Router est ok euh ce que on va ce que je voulais vous faire voir c'est mon IP public alors mon IP public alors mon IP public voilà vous allez sur mon IP public cet ordi là est sur euh sur comment euh sur mon réseau Freebox en 192.168.1.x donc ça c'est mon adresse IP public euh fixe de Freebox donc j'ai bien celle-ci et par contre si je vais maintenant sur OpenMPTC Router et que je descends voilà donc j'ai bien ma Freebox avec la même adresse que je vous ai montré mon OpenMPTC Router qui est ok mon ordi ici qui est sur le 192.168.100.3 alors il vous dit que votre adresse IP n'est pas très privée par ce routeur puisque je l'ai fait en statique et pas en DHCP et plus bas ici votre VPS avec l'adresse IP de votre VPS donc si là depuis ce PC qui est sur le réseau 192.168.100.1 je fais la même chose en tapant mon IP public et que je vais sur le site cet ordinateur là sera sur l'adresse IP de mon VPS voilà donc vous avez bien deux adresses IP sur la même ligne internet là on est ok ça fonctionne l'avantage c'est que si vous faites un réseau premier avec votre box en 192.168.1.x pour tous vos ordis et vos nodes vous pouvez monter jusqu'à donc du coup 8 nodes cumulus sur la plage IP 192.168.1.x avec l'adresse IP de votre Freebox et ensuite vous pouvez encore remonter 8 nodes avec le sous-réseau enfin le réseau 192.168.100 .x avec l'adresse IP du VPS que vous aurez pris soit chez OVH soit chez IONOS voilà comment faire pour avoir 16 nodes cumulus sur la même ligne internet voilà donc je vous conseille quand même d'avoir une ligne internet qui tient la route donc une fibre qui pousse quand même mais vous pouvez quand même aller derrière monter style 2 nodes Raptorium puisque vous aurez 2 adresses IP différentes 2 nodes streamer avec des adresses IP différentes des nodes Mysterium des nodes Gaganode des nodes Babacoin enfin bon voilà tout un tas de nodes où ces nodes ne suffisent pas avec vous ne pouvez pas on va dire multiplier le nombre de nodes sur la même adresse IP voilà je sais que chez Raptorium par exemple dédicace à baguette vous ne pouvez monter qu'un seul node par IP bah là du coup vous pourrez en monter 2 les nodes cumulus c'est 8 par IP bah là du coup vous pourrez en monter 16 et ainsi de suite les nodes Mysterium c'est 1 par IP vous pourrez en monter 2 voilà un petit peu à quoi sert cette petite technologie que je vous propose aujourd'hui qui vous permet de monter en fait plusieurs nodes nodes mono IP avec la même ligne internet voilà j'espère que j'ai été assez clair alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué ça reste de la manipulation réseau et ça reste un petit peu complexe mais ça reste assez simple quand même à mettre en place avec un petit Raspberry Pi ou un serveur ou un vieil ordi vous installez l'image dessus et ensuite vous mettez un ordi de chez vous sur le réseau 192.168.100 point par exemple 2 pour accéder à votre OpenMPTC routeur autre chose dans le OpenMPTC routeur il faut savoir qu'il sert en même temps du coup deux routeurs et il y a certaines choses à activer par exemple dans le réseau système service vous avez ici le système UPNP comme sur toutes les boxes ici vous activez démarrer les systèmes UPNP et NAT PPM vous faites appliquer et enregistrer et là vous aurez le même système que l'UPNP par exemple de la Freebox donc quand vous allez monter un node cumulus ou nimbus ou stratus ce que vous voulez l'UPNP ouvrira les ports directement sur le routeur OpenMPTC qui lui vous sert de routeur et de serveur DHCP ouvrira directement les ports pour communiquer avec l'extérieur voilà bon j'espère que je n'ai pas été je ne vous ai pas trop perdu dans le dans le tuto je suis un petit peu désolé je ne le fais pas à l'arrache mais c'est un peu compliqué à expliquer quand en fait on n'a pas de notion forcément de réseau ni forcément de très bonnes connaissances mais sachez que voilà vous pouvez le faire ça vous coûtera en gros 5 balles par mois ne serait-ce que pour avoir une IP fixe si vous n'en avez pas pour monter des nodes en IP fixe et ça vous permettra si vous avez déjà une IP fixe d'en monter encore d'autres avec une deuxième adresse IP voilà et bien écoutez la famille crypto je vous dis à bientôt en espérant vous avoir relativement correctement expliqué ce que j'avais vous expliqué si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire dans la vidéo ou sur discord allez ciao la famille crypto à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?